Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du vendredi 3 décembre 2021. Alors, aujourd'hui, avant de procéder au tirage, je voulais indiquer à Véronique qu'elle a gagné la case numéro 2 du calendrier de l'Avent grâce à son commentaire d'hier. Donc je l'invite à me contacter en message privé, Messenger ou Insta afin d'en savoir un petit peu plus ou par mail. Je vous rappelle que tous mes contacts sont disponibles dans la barre de description qui se trouve sous la vidéo. Si vous avez besoin de me contacter pour une raison ou pour une autre, pour une guidance personnalisée, un accompagnement, un rendez-vous conseil Lito ou aromathérapie. Alors, cette guidance ne résonnera certainement pas pour tout le monde, mais vous pouvez quand même la partager auprès de personnes que vous connaissez parce que peut-être que pour eux, ça va résonner. Alors, les cartes ce matin ont juste envie de faire les petites folles, donc on va leur demander de se concentrer un peu pour nous fournir un message. Et il s'agit de l'ange raillé qui nous dit que le sport et le yoga sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. On nous demande non plus d'intérioriser, mais de trouver un, comment dire, un exutoire, un échappatoire, une relaxation par rapport à ce qu'on peut vivre. Parce que mes petites étoiles, on est tous pressés de droite et de gauche dans le domaine personnel, professionnel, etc. On se sent oppressés. Peut-être que certaines petites étoiles ont d'ailleurs des migraines ou des maux de tête à répétition. C'est pour cette raison qu'il va falloir trouver justement un échappatoire, donc le sport, quel qu'il soit, le yoga, évidemment, la méditation, sont de bons échappatoires quand on ne se sent pas bien. Je dis les petites étoiles, mais ça concerne aussi les belles âmes qui arrivent aujourd'hui sur cette vidéo et à qui je fais un petit coucou et que j'invite à devenir une petite étoile en cliquant sur s'abonner à la fin de cette vidéo. On va venir prendre une carte de l'oracle animal pour voir qui nous accompagne aujourd'hui. Je vais prendre donc celle qui est tombée juste là. Nous sommes avec le requin dans sa version renversée. Alors le requin, évidemment le requin, un animal assez, comment dire, assez offensif si on considère tout ce qu'on a pu voir dans les films, etc. En tout cas, c'est un animal d'action qui nous parle de spontanéité, bien sûr, qui nous parle d'instinct, de combativité, mais aussi il nous parle de stratégie. Il nous parle de nous libérer par l'action parce que l'action nous protège aussi, elle nous transforme et elle donne vie à toute intention. Donc on vous demande d'être dans l'action. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'introspection ici. On est vraiment dans l'action qui nous fait du bien, dans l'action qui nous libère parce qu'on en a marre de ce trop-plein de négativité qu'on peut recevoir de part et d'autre dans nos vies. Et là, on en a un petit peu, comment dire, ras-le-pompon. Et il faut vraiment qu'on puisse se débarrasser de ça parce que ça nous prend une énergie considérable et cette énergie, nous, on en a besoin. Donc, mes petites étoiles, on va venir regarder avec ce tirage général du 3 décembre. Quels vont être les conseils ? On nous demande d'être dans la générosité, quoi qu'il arrive, d'être généreux dans ses actions, dans ses paroles, dans ses intentions surtout. Mais de ne pas oublier de nourrir notre esprit, de bien nourrir aussi notre corps puisqu'on arrive quand même près de l'hiver. On a éventuellement des petits soucis, des petites maladies telles que les rhumes, les rhinos, les laryngites, etc. Donc, surtout, bien se couvrir, bien se nourrir. Pensez à faire des douches intérieures en buvant beaucoup d'eau puisque l'eau est très importante. On en a besoin à la fois pour réfléchir mais aussi pour vivre. Donc, buvons beaucoup d'eau et puis n'hésitons pas à les décoctions, les tisanes et autres. Pratiquons aussi des rituels. Je vous invite, pour ceux qui se sentent oppressés justement en ce moment, à pratiquer un rituel de protection. Déjà, procédez à un nettoyage, à une purification de vous et de votre espace. Et puis ensuite, passez par un rituel où vous allez vous protéger des énergies négatives qui viennent de l'extérieur. Donc, ça peut être un rituel avec un mandala de protection lithothérapie. Ça peut être également des prières que vous faites aux anges et aux archanges. En tout cas, dites-vous bien que même si on est dans l'action, l'introspection est quand même nécessaire parce que vous devez tous, les uns et les autres, vivre des choses qui ne vous conviennent pas. Demandez-vous pour quelles raisons ça ne vous convient pas et pourquoi ça génère chez vous peut-être des sentiments négatifs. Pourquoi ça génère aussi des situations désagréables. Parce que vous allez, grâce à cela, aller vers l'harmonie. Une harmonie dont vous avez vraiment besoin à tout point de vue. Et vous allez également recevoir une correspondance magique qui va vous emmener vers cette harmonie. Enfin, un document, un mail, un SMS ou même un coup de fil aussi qui va vous, ça va être un signe que les choses vont changer pour vous et de la manière dont vous le souhaitez. Donc, il y a un mail qui arrive vers vous, un SMS, un courrier qui va vous permettre d'avancer. On va venir voir avec les portes de l'intuition, voilà, les messages pour le domaine sentimental. Eh bien, on nous parle des mots. Choisissez vos mots parce qu'ils sont porteurs d'informations, d'intentions. Et les mots que vous allez utiliser vont dépendre d'un état d'esprit. Par exemple, si vous avez des mots positifs, vous allez attirer le succès, d'accord ? Si vous avez une terminologie plutôt négative, vous allez attirer le négatif. Exemple, dans le domaine sentimental ou professionnel, si vous dites que quelque chose vous gonfle, vous allez avoir cette sensation du ventre qui gonfle pour la simple et bonne raison que ce qu'on dit, c'est quelque chose qu'on ressent, d'accord ? Ça me fait mal au cœur, vous avez appris quelque chose qui vous attriste, ça me fait mal au cœur, vous allez ressentir une douleur dans la poitrine, d'accord ? Donc faites fonctionner la loi d'attraction aussi dans le domaine sentimental pour ceux qui seraient célibataires ou ceux qui sont en couple pour qui ça va ou ça ne va pas. Faites fonctionner cette loi d'attraction, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous ressentez des situations désagréables, demandez-vous pour quelles raisons vous les vivez, parce qu'il y a forcément, vous êtes forcément une personne miroir, donc si des personnes vous font souffrir ou vous mettent dans une situation désagréable, c'est probablement parce qu'il y a eu aussi de votre part un moment où vous les avez mis dans une situation désagréable, d'accord ? Donc il faut essayer de comprendre pour quelles raisons on ressent ça et puis quelles sont ces émotions et les accueillir plutôt que de se braquer ou alors de jouer un petit peu, quelquefois ça nous arrive, on joue au caliméro, voilà, on est les plus malheureux au monde et du coup on va générer en fait un égrégore négatif et c'est comme ça qu'on va s'attirer du négatif plutôt que de se sortir de cette situation. Donc attention au mot employé dans le domaine sentimental, attention aussi à utiliser la loi d'attraction et à l'utiliser correctement, je mettrai en fiche de cette vidéo une vidéo pour que vous puissiez utiliser correctement la loi d'attraction. Je vous rappelle que je vous attends aussi demain nombreux sur Youtube pour regarder le tirage de cette lune qui arrive au 4 décembre. Et voilà, on termine avec la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, un angle irrationnel et la solution apparaîtra. Soyez le plus irrationnel possible, ouvrez-vous à votre intuition dans le domaine sentimental et dans les autres domaines et vous verrez que la solution va vous apparaître comme une évidence. Donc aujourd'hui, on évacue le stress, on évacue la négativité, on ne se laisse pas aller, on s'agite, on avance. Quand je dis on s'agite, ce n'est pas dans tous les sens, c'est vraiment on fait du sport, voilà, on évacue en fait physiquement le stress qui est là mentalement parce qu'on a besoin de vider notre esprit et surtout on a besoin d'un renouvellement d'énergie aujourd'hui pour y voir clair. Dernière petite carte avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr partager la vidéo et la liker. Et puis pour participer au calendrier de l'Avent qui a commencé donc mercredi, vous pouvez simplement, vous avez juste en fait à commenter la vidéo et puis votre nom peut être pioché et on va travailler comme ça, entre guillemets, travailler jusqu'au 23 décembre. Donc merci aux personnes qui sont notifiées dans le descriptif et dans la vidéo de bien vouloir prendre contact avec moi, Messenger, Instagram ou par mail de manière à ce que je puisse leur transmettre leurs petits cadeaux. Mon travail c'est d'aimer le monde, ça c'est Marie-Oliver qui dit ça, donc c'est une très très belle carte aussi. Nous c'est pas un travail, déjà il faut s'aimer soi, prendre à s'aimer soi et on aimera le monde. Je vous invite donc à commenter si vous voulez participer au calendrier de l'Avent. Je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver demain pour la guidance exceptionnelle de la lune du 4 décembre. Et puis j'invite Véronique à me contacter pour savoir quel cadeau elle a gagné.